Dans cette vidéo, je vais vous montrer la limite du corps humain, que ce soit en construction musculaire ou en force. Mais le plus important, c'est que ce sera pour les individus naturels. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après avoir vu la vidéo de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle Eric Helms, pour ceux qui ça intéresse. Donc, c'est lui qui a fait les recherches et moi, en gros, j'ai fait la traduction et j'ai donné un peu mon avis. Ça veut dire en anglais, ça va dans la description. Donc, pour répondre à la question « Quelle est la limite du corps humain ? », il faut retourner bien en arrière, car les premiers tests des théories sur les êtres humains étaient en 1937. Donc, tous les athlètes avant n'utilisaient pas tout ce qui est anabolisant. Mais il faut savoir que même avant 1937, les athlètes cherchaient des moyens pour gagner de la force et du volume musculaire. Et pour ça, ils faisaient des trucs bizarres, comme par exemple manger les testicules des taureaux. Mais avec la recherche qu'on a aujourd'hui, on sait très bien que manger les testicules, les remplacer ou les injecter, n'a aucun bienfait sur la performance ou la construction musculaire. Donc, on peut très bien dire que les athlètes avant 1937 ou même avant 1945 étaient à 100% naturels. Point. Donc, voici quelques images des personnes de l'époque qui faisaient de la musculation de haut niveau et qui étaient naturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Franchement, c'est pas mal. Ils ne sont pas énormes et c'est comme la plupart des computers d'AFPB d'aujourd'hui. Mais ils ont des beaux physiques. Et bien sûr qu'il n'y a pas que le physique. Donc, au niveau performance, voici quelques exemples. Donc, pendant les choses on applique de 1936, il est enormais par 66,1 kg. Il a réussi à faire un époilégétaire à 145 kg. C'est 2,2 fois son poids du corps. Et aujourd'hui, on sait très bien la relation entre épaulé jeté, les squats avant, squats arrière et les soulevés de terre. Donc, lui, avec son poids du corps de 66,1 kg, il aurait pu très bien faire un squat avant autour de 160 kg, un squat arrière autour de 185 kg, un soulevés de terre autour de 225 kg. Une autre personne qui s'appelle Robert Finn, avec un poids de 66,7 kg, a réussi à faire un développé militaire à 105 kg. C'est 1,6 fois son poids du corps. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas du développé couché à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle le développé sol. Et le développé sol, c'est ça. Et en 1916, Joe Northwest, qui faisait autour de 80 kg, a réussi à faire 165 kg en développé sol, strict. C'est 2 fois son poids du corps. Et développer couché sol, c'est beaucoup plus difficile que le développé couché classique, même si c'est la moitié de l'amplitude. Donc, s'il avait développé couché à l'époque, il aurait pu très bien faire 180 kg. Et c'est bien 2 fois plus que son poids du corps. Voilà, vous savez maintenant que naturel, vous pouvez être bien foutu et ou bien fort. Par contre, il faut savoir que les modes de vie de l'époque et aujourd'hui ne sont pas les mêmes. La qualité de la nourriture, de l'eau et de l'air qu'on respire n'étaient pas les mêmes. Mais on peut aussi dire qu'on est beaucoup mieux maintenant avec les techniques d'entraînement. On sait beaucoup mieux le fonctionnement du corps humain. Et il ne faut pas oublier que les personnes que j'ai montré ou c'était dans la vidéo étaient les élites. Donc juste parce qu'eux avaient cette force et ce physique, cela ne veut pas dire que toi aussi tu vas pouvoir leur ressembler ou avoir la même force qu'eux. Et je pense sincèrement que ce sera de nos jours très très difficile d'avoir la même force et la même physique qu'eux, naturellement. Mais vous savez maintenant que c'est la limite naturelle de l'homme. Et au niveau de force, c'est plus ou moins ça. Pour le développé couché, c'est plus ou moins 2 fois son poids du corps. Pour le squat arrière, vers les 2,8 fois son poids du corps. Le soulevé de terre, c'est autour de 3 fois son poids du corps. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aurez appris quelque chose de nouveau. Merci et à la prochaine vidéo.